bonjour les amis golfers dans une vidéo précédente nous avons vu l'importance de la face square à l'impact et je vous ai suggéré des exercices ludiques pour améliorer ce fait aujourd'hui je voudrais m'intéresser au chemin de club regardez celui ci nous sommes tous sur un plan incliné donc par principe ce putter doit certes quitter la balle sur la ligne mais à un moment donné rentrer vers l'intérieur puis revenir square et même si j'aime bien accompagner ce putter vers la cible néanmoins cette tête de putter va subtilement rentrer à l'intérieur alors des exemples de fautes si toutefois j'avais un chemin de club qui était clairement trop extérieur intérieur il y a de fortes chances que cette balle parte à gauche quand même sauf si j'ai compensé mais c'est pas ce qu'on veut évidemment on veut pas partir dans les systèmes compensatoires trop intérieur extérieur il y a de fortes chances de s'envoyer la balle sur la droite clairement plus facile si nous obtenons un chemin de club bien en ligne légèrement intérieur et de nouveau intérieur face square à l'impact l'exercice que je voudrais vous suggérer de nouveau face à un mur et en apposant ou pas d'ailleurs pour cet exercice mettez vous confortable vous pouvez apposer la tête si vous voulez le plus important c'est la pointe de club qui fait contact à la plainte du mur ce que vous je vais vouloir que vous ressentiez c'est que celle ci dans les premiers centimètres certes va frotter cette plainte de mur néanmoins assez rapidement cette pointe va quitter le mur si toutefois vous apercevez que vous frottez celle ci trop longtemps vous êtes en faute ça veut dire que vous montez trop extérieur le feedback visuel si toutefois vous sentez aucun frottement et votre putter quitte cette surface trop activement pareil c'est pas assez bon que vous voulez donc ressentir et même pourquoi pas écouter je vous laisse écouter voyez bon ma pointe de putter a quitté à frotter que quelques mois à peine une fraction de seconde cette plainte est par contre dans la zone de frappe la refrôler on va dire comme ça pour de nouveau dans la traversée la quitter donc essayez cet exercice le feedback est super intéressant et je suis certain que ça vous aidera à améliorer votre geste de petit à bientôt